bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien je vais vous faire voir comment faire de la broderie sur un support que vous avez déjà un bonnet un pull etc sur du point jersey j'ai pris un modèle sur internet que j'ai remodifié parce qu'il était vraiment beaucoup trop gros pour moi je l'ai adapté donc ça c'est le modèle original que j'ai réduit en fait j'ai pas fait tout 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 à fait le même modèle et à la fin j'ai encore modifié j'ai fait au fur et à mesure en fait j'ai voulu lui faire le corps beaucoup plus petit et beaucoup plus gros donc en fin de compte il ne correspond pas du tout à mon modèle initial donc si jamais ce modèle là que j'ai que j'ai fait moi même s'il vous intéresse vous pourrez le trouver en photo et le reproduire sur des feuilles à carreaux à petits carreaux n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche comme ça vous aurez accès à toutes mes vidéos en temps réel pour le matériel vous allez avoir besoin d'un support donc ça peut être un bonnet un pull ce que vous voulez que vous avez tricoté en jersey ensuite un modèle que vous pouvez récupérer sur internet de points de croix aurez besoin d'une aiguille à laine de la pelote de laine de la couleur au choix et une paire de ciseaux donc si jamais vous souhaitez faire l'échantillon comme moi ça peut être une idée de décoration à mettre sous cadre par exemple donc mon échantillon mesure 14 cm sur 17 si vous pouvez faire un carré ce sera peut-être plus joli donc moi le mien fait 14 sur 17 j'ai fait tout le tour avec du point de riz et l'intérieur je les fais en jersey une fois que vous avez trouvé votre modèle je vais vous expliquer comment faire de la broderie avec votre laine sur votre support étant donné que c'est du jersey ça vous ça vous fait comme des v je vais vous faire voir comment faire de la broderie sur votre support avec de la laine donc sur le point jersey donc là vous vous voyez que vous avez comme des formes de v qu'on va reproduire mais en brodant cette fois ci donc moi je vais commencer 1 2 3 à 3 lignes du bord ici et à 4 rangs de 3 4 et à 4 rangs de hauteur pour que mon dessin soit plus ou moins centré alors je vais commencer par faire ce v qui est là pour commencer je vais piquer mon aiguille juste en dessous du dessin et là donc pour que ça puisse faire par dessus celui là je vais piquer sur celle du dessus en attrapant les deux brins donc là vous avez le premier v qui s'est formé et pour reproduire la deuxième partie il vous suffit de piquer au même endroit que initialement donc je replique au même endroit et vous avez le deuxième v qui s'est formé donc là vous avez le premier donc là dans mon dessin je vais commencer par le bas et je vois que j'ai un deux trois quatre cinq six sept huit neuf j'ai neuf dessin à faire donc je reproduis la même chose à côté vous suffit juste de trouver lequel motif à quel endroit vous voulez vous piquer juste en dessous et la rangée duo les deux brins vous avez une première partie qui se forme et vous repiquez au même endroit qu'initialement et vous avez la deuxième partie qui se forme également donc là il vous il vous suffit de faire tout simplement votre schéma avec le modèle que vous avez décidé dès le début et vous n'avez plus qu'à reproduire votre dessin donc là j'ai fait j'ai fini toute la partie du bas donc là maintenant je vais remonter donc je vois que j'ai les deux demain du début de la queue donc un qui est juste au dessus que celui que je viens de finir donc je vais piquer là en dessous la maille que je souhaite faire et je recommence je prends bien les deux brins du haut et je repique au même endroit ça permet de créer des des cadeaux personnalisés si vous souhaitez faire un bonnet un pull avec un dessin un prénom donc c'est vrai que ça peut être sympa c'est vraiment pas compliqué du tout je vous conseille d'utiliser une laine un tout petit peu plus épaisse que le modèle que vous avez fait ce qui permet de bien couvrir les mailles du dessous ne prenez pas des fils trop long parce que sinon ça s'abîme à force de passer de plusieurs fois n'hésitez pas à le faire en plusieurs fois et de prendre des fils un peu plus court et entre chaque changement de fils il vous suffit de faire quelques points derrière pour qu'ils restent bien fixe voici le résultat final deux choses faites très attention ne fait pas la même erreur que moi puisque j'avais dit que je décalerai donc de trois mailles pour commencer le dessin de mon chat sauf que c'était trois mailles mais à partir du bord et moi j'ai calculé donc juste les trois mailles normales ce qui fait que mon chat est très mal centré vous faites vraiment très attention à bien faire vos calculs avant deuxième chose la taille du fil mon fil était vraiment trop fin n'hésitez pas à prendre un fil presque le double de votre laine normal puisque là j'ai vraiment utilisé un fil pour des aiguilles trois et demi quatre et ce qui fait que au moment de faire la broderie il recouvre pas bien l'intérieur et donc on voit on voit le dessous donc c'est pas très très joli donc voilà les deux conseils que je peux vous donner c'est de bien calculer avant de faire votre broderie pour bien centrer et deuxièmement utiliser un fil beaucoup plus épais justement pour que ça recouvre bien j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt au revoir